Alors bonsoir, moi je m'appelle Romain Bernou, aujourd'hui je vais vous présenter le stag logiciel pour applications mobiles géolocalisées. Alors pour présenter rapidement le problème, les applications mobiles modernes utilisent parfois ce qu'on appelle des fonctions de géolocalisation et donc ça permet de faire des fonctionnalités avancées mais au niveau du code, ça demande aussi de faire pas mal de travail. Au niveau du client, ça demande d'être capable de récupérer cette information de localisation et également d'être capable de recevoir ce qu'on appelle des notifications push, donc ça s'appelle des petites notifications pour qu'on reçoit une part de notification sans rien avoir demandé au serveur. Côté serveur, c'est nécessaire de faire un peu de la logique événementielle, savoir que l'utilisateur vient de faire quelque chose, en particulier franchir une limite, entrer dans une zone, etc. Et au niveau de la base de données, il faut bien sûr être capable de stocker cette information géographique et l'exploiter. Alors tout ça c'est compliqué, c'est vraiment de manipuler des applis qui peuvent être un peu complexes et il faut faire attention à un type de données qu'on transfère, leur volume et très rapidement on va rencontrer des problèmes de performance au niveau de notre application. Donc tous ces problèmes, ça nous pose la question est-ce qu'il n'existe pas une architecture un peu standard, généraliste qui permettrait de mettre en place rapidement ce genre d'application. Et aujourd'hui, même s'il existe beaucoup d'applications mobiles qui utilisent ces fonctionnalités, on ne sait pas forcément comment elles font et comment ça fonctionne. Ce que je vais proposer aujourd'hui c'est un exemple de ce type logiciel qui en est de rapidement créer ce genre d'application. Mais avant ça, je vais juste me présenter rapidement. Je commençais à développer Android en 2010, Android 2.1, à l'époque c'était pas très joli et mon téléphone non plus d'ailleurs, avec un clavier physique, ça faisait 2 kilos etc. Je faisais la première application en 2011, c'était une application de chiffrement. Alors de la même manière, aujourd'hui on trouve que c'est un peu moche, mais à l'époque c'était le standard du style Android. Donc je commençais en 2012 à travailler en Allemagne dans une startup qui mettait en fait dans le cloud des bases de données géographiques. Donc c'est un peu aussi de là que vient cette présentation. Après j'ai bougé aux Etats-Unis dans une autre startup et travaillé cette fois sur un framework de création d'applications web et d'intégration de données avec des bases de données hétérogènes. Finalement je suis retourné en France et depuis 2 minutes je suis consultant chez Delicat. Donc au niveau de ce que j'ai présenté ce soir, quelques définitions rapides, j'ai eu l'autorisation, j'ai eu l'opening, notification push. Après je vais vous présenter ma stack logiciel avec une petite démo. Et ensuite on va parler de ce qu'on peut faire en faisant une analyse statistique des données qu'on a dans la base. Et à la fin je vous présenterai comment ça précieux au niveau du code. Donc en fait c'est assez simple. Alors la géolocalisation, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme qui est dans le monde réel qui est capable de déterminer où il est dans le monde réel. Par exemple sous la forme longitude, altitude, avec un temps, etc. Le geofencing c'est un peu plus compliqué. On est toujours dans le monde réel mais on a une barrière qui est virtuelle. Et c'est un terminal qui est capable de franchir cette barrière. Et au moment où il franchit cette barrière, il se rend compte qu'il a effectué quelque chose et il y a un événement qui se déclenche. Donc là mon terminal il rentre dans ma barrière et je reçois par exemple une notification. Et le push-passaging, ça c'est pour opposer à la magique de pool. C'est le terminal qui va aller demander au serveur s'il y a quelque chose de nouveau et de lui envoyer. Donc le terminal il est obligé de faire une requête, recevoir la réponse. Mais quand on ne sait pas quand est-ce que la donnée doit arriver, c'est pas très efficace de faire ça. Et la notion de push en fait c'est que c'est le serveur qui va décider quand est-ce qu'il envoie un message directement au terminal. Donc je vais proposer en fait une stack qui va permettre de mettre en place toutes les choses que j'ai présentées jusqu'à maintenant. Alors au niveau, ce que je vais proposer, c'est qu'au niveau du client, on va avoir un client Android. Donc ça aurait pu être un iPhone ou ce que vous voulez, mais pour la présentation c'est Android. Au niveau du back, on va avoir un serveur donc Java tout simple, vraiment très spécial, avec un Spring dessus. Et là c'est un peu la partie intéressante, c'est qu'au niveau de la base de données, on va utiliser le project IS. C'est comme Postgres, c'est un cloud en plus avec des types en plus, des fonctions en plus, qui permettent de gérer toute cette données géographique. Et on avait parlé de notification push, alors sur Android ça marche avec un service de Google. Donc il faut passer par un serveur tiers, on lui demande d'envoyer au terminal l'information. Et c'est ce serveur tiers qui va regrouper et donner toutes les applications qui veulent faire des notifications et l'envoyer au terminal. Bon, alors là c'est une petite démo. Alors normalement j'avais la démo en live, mais vu qu'il n'y a pas de connexion internet ici, je l'ai filmé. Donc on va la faire en vidéo, c'est pas grave. Alors voilà, comment on vous donne cette application ? A gauche j'ai un émulateur Android, on peut considérer que c'est un téléphone. En haut au milieu on a le log du téléphone, en bas au milieu le log du serveur, et à droite la base de données, pour l'instant qui est vide. Donc je lance mon application. Première chose intéressante, on voit dans le log du téléphone qu'il a demandé au serveur Google de recevoir des notifications push. Donc il s'inscrit pour dire je suis prêt à recevoir des notifications. Une fois qu'il a reçu la clé, c'est ce qu'on voit dans le log, il a reçu une clé. Il l'a envoyé au serveur, à mon serveur d'application, pour dire si tu veux envoyer une notification, voici la clé. Voici mon identifiant. Au niveau de l'application, voilà, on a une carte Google Maps, et on voit que j'ai tracé dessus les geofrencies que j'ai précédemment insérées dans la base. Donc pour l'instant il n'y a pas de lien entre les deux du tout. Et ce que je vais faire au niveau de mon application, c'est que je vais dire maintenant au système que je suis prêt à recevoir des mises à jour de position. Donc chaque fois que tu veux recevoir une nouvelle position, il va m'envoyer un message au niveau du code de l'application Android. Donc je m'enregistre en disant, si tu as un fixe GPS, envoie-le moi. C'est ce qui se passe ici. Et après je reviens ici sur ma carte, et je vais voir évoluer ma position. Vu qu'on est en démo sur un émulateur, j'ai moqué la position GPS avec un petit parcours codéfini. Ça marche pareil dans l'endrée. Alors, là j'ai reçu une première position. Donc comme on voit au niveau de l'émulateur Android, on a reçu cette nouvelle position avec les GPS, la suite, etc. On l'a envoyé au serveur. Le serveur en bas, on voit qu'il a reçu cette nouvelle position. Et au niveau de la base, on voit aussi qu'il a inséré la nouvelle position. Donc ça, ça va se passer dans quelques itérations. On reçoit la nouvelle position, on les met dans la base tout simplement. Et là, la nouveauté en fait, c'est qu'on vient de franchir la barrière. On voit ici au niveau du client qu'on a envoyé la dernière position. Au niveau du serveur, elle a bien été insérée. On voit que le serveur, il a calculé qu'il y avait une barrière qui avait été franchie. Et on remarque la ligne tout en bas. C'est le serveur qui envoie un message au service Google pour dire qu'il faut envoyer une notification à ce terminal. Et tout en haut, le message qu'on envoie ici, les trois dernières lignes du log, c'est le client Android, qui reçoit donc cette notification de la part du service Google, qui va l'afficher en bas de l'application. Donc là, c'est ce qu'on voit le petit champ de texte tout en bas. Il dit, voilà, maintenant, tes places de l'étoile. Ensuite, je reste à l'intérieur de la zone, puis je vais en sortir. On remarque qu'à chaque fois, en fait, je ne reçois pas de nouvelles notifications. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de tranche de rentrer dans la zone. C'était seulement la première fois. Donc la logique est bien respectée. C'est quand je pénètre dans la zone que je reçois des notifications. Donc voilà pour la démo. Alors, ça c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette Slack ? J'ai rapidement fait une démonstration très simple, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Par exemple, une fois qu'on a ces données dans la base, on peut faire des analyses dessus. Par exemple, en regardant les temps, on peut déterminer le travail dans une journée. Ça existe déjà dans Google Maps, on peut voir son historique de déplacement dans la journée. Donc ça c'est, par exemple, il y a quelques jours. Et il y a ces petites applications qui peuvent calculer la trajectoire, donc c'est une simple dérivée sur le temps, et la partager avec ses amis. Par exemple, si on doit se rencontrer quelque part, on peut voir, voilà, l'ami, il va arriver dans 10 minutes. On peut aussi calculer l'itinéraire, etc. Par exemple, l'approximation de ce genre-là, pour dire où est-ce qu'on peut se rencontrer, où est-ce qu'on en est, à quelle vitesse, etc. Au niveau de Google Maps, on peut calculer ce qu'ils calculent les embouteillages. Donc c'est juste un tas d'utilisateurs qui est au même endroit et qui n'avance pas. Ça c'est un embouteillage. Et également, l'affluence dans des lieux publics. Donc c'est pareil, c'est un tas d'utilisateurs qui sont au même endroit et au même moment. Et on peut faire des statistiques en fonction des semaines pour avoir un peu des tendances. Bon, on est de l'ouvre, il y a plus de gens qui répondent bien. Au niveau, enfin de faire un peu plus rigolo, par exemple, des jeux en réalité augmentés. Donc là, c'est un jeu qui existe déjà, c'est Ingress. En fait, l'idée, c'est de contrôler les zones géographiques dans le monde réel. Par exemple, des ombres dans Paris. Et si on contrôle plein de zones géographiques, on développe des choses qui permettent d'avancer dans le jeu. Et des idées pour vous, ajouter une machine learning pour prévoir le comportement des utilisateurs. Leur dire qu'il va y avoir un embouteillage demain, donc il faut peut-être partir plus tôt, le matin, ou perdre la neige, je ne sais pas. Quand on remarque que plusieurs utilisateurs feraient le même scénario que les jours, peut-être leur proposer de faire du co-vatturage. Et si on ajoute des connexions aux réseaux sociaux, on peut faire tout ça. En plus, c'est qu'à la dimension des amis et des personnes. Par exemple, dire à deux amis qui ne sont pas au courant, qui sont donc un peu moins dans le endroit, et qui pourraient peut-être aller boire une bière ensemble. Sortir les débités. Alors, au niveau du code source. Donc là, en profonde du temps, je vais vous présenter la géologisation. Et puis, sur le temps, je vais parler de la suite. Donc, pour en savoir que ces choses-là sont finalement assez simples quand on utilise des bonnes API. Au niveau du client, la géologisation, comment ça fonctionne ? Alors, il y a un premier bloc ici. Tu vas juste vérifier que l'utilisateur accepte que l'application occupe par sa position. Donc ça, c'est un petit, dans la nouvelle version d'Android, c'est un petit pop-up. Il demande, j'aimerais voir la proposition, est-ce que tu es d'accord ? Oui ou non ? Ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc, c'est juste pour dire au location manager d'Android, qu'on aimerait recevoir les positions. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans l'application au début. On avait cliqué pour dire, j'aimerais bien voir les positions GPS. Donc c'est ce qu'on voit ici, la première ligne ici. Voilà, avec des intervalles de temps et une classe. Le dernier argument, c'est pour dire que c'est la même classe qui va s'occuper de traiter les nouvelles positions. Donc justement, ça, c'était le dernier argument. Donc la même classe, j'implémente une autre méthode qui permet de gérer les nouvelles positions. Donc quand on reçoit une nouvelle position, on va faire du logging, on va créer un petit objet, etc. Et finalement, l'idée, c'est qu'on va l'envoyer au serveur dans une tâche asynchrone. La tâche asynchrone, c'est ici. Et on l'envoie donc à un service que j'ai créé. On l'envoie localisation au serveur. Et enfin, on va publier le résultat. Alors ça, c'est une petite méthode Android. Elle est implémentée de plus basse et pas à l'écran. Mais en gros, c'est le déplacement du pointeur sur la carte. Au niveau du serveur, comment on gère ça ? Alors, j'expose un contrôleur reste ici, un petit point d'entrée reste. Que juste recevoir l'objet. Et mettre à jour la position. Donc ça, c'est très simple. Donc ça, ça va descendre dans la stack du serveur, contrôleur, service DAO. Il y a rien de magique là-dedans. C'est au niveau du DAO que ça peut être un peu plus intéressant. Parce que voilà, comment on insère la position dans la base ? Donc on a cette base position PO qu'on va insérer dedans. Et les valeurs qu'on insère dedans, on remarque que le genre du milieu, c'est STMakePoint. Ça, c'est quelque chose de PostVis. Donc c'est une fonction pour créer un objet. de type point. Et en argument, on passe l'attitude-longitude. Et ça, ça va être stocké dans la base. C'est un format binaire qui est efficace pour calculer les intersections, les proximités, etc. Donc plus efficace que si on avait juste stocké l'attitude-longitude et puis les calculs sur les bordes. Ok, alors là, je vais aller à la conclusion. Et après, si on a du temps, on pourra revenir sur la partie push. Donc pour aller de tout ça, la première question que je voudrais simplement si on n'avait pas parlé ici, c'est comment ça se caille ? Alors très bonne question, ça dépend aussi quel genre d'informations vous voulez dans votre base de données. Si par exemple, on stocke tout l'historique, voilà, on voit que là, on a un fixe toutes les 1 secondes, un fixe GPS. Si on stocke tout ça pendant 10 années, on va être exposé très rapidement, on pourra plus faire une requête. Mais est-ce que c'est dans l'outil ? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir d'informations déjà agrégées, etc. Donc ça, c'est un peu la mode dessinée. Moi, je choisis aussi POSJS parce que j'aime bien, je voulais faire des jointures dans ma logique applicative pour les frontières, etc. Faire des calculs un peu plus sympas. Mais en fait, il y a tout à fait possible de bien gérer ce système pour que ça n'explose pas. Donc, pas récupérer tous les fixes, envoyer seulement, pas à chaque fixe, mais par exemple, je ne sais pas, toutes les minutes, envoyer l'historique pendant la dernière minute de fixe GPS. Et au niveau de là-bas, peut-être pas tout stocké. C'est seulement quelque chose nécessaire. On voit que pour calculer l'intersection avec une fence, il suffit de l'avant-dernière et la dernière position. C'est seulement 2 tubes, pas 100 000. Aussi, on voit que, voilà, ça a l'air très simple tout ça, mais pourquoi tout le monde n'en fait pas ? Et la vraie réponse, c'est que ce qui compte dans ce jeu-là, c'est pas tellement le code, c'est plutôt les utilisateurs et leurs données. C'est avec, si on a plein de données d'utilisateurs, qu'on va pouvoir faire des analyses statistiques intéressantes. Alors bien sûr, le pendant de ça, c'est qu'il faut faire attention, donc on ne peut pas faire n'importe quoi d'un des utilisateurs, en particulier quand c'est leur géolocalisation et qu'il y a le temps associé. On peut tout deviner, savoir où ils habitent, ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils achètent. Donc là, je pense qu'il faut être très rigolo sur cette partie-là. Et donc, si vous êtes intéressé par ça, il y a une code source sur GitHub qui est préavancée, il y a juste des configurations à faire, avec un guide qui explique comment configurer tout ça. Donc ça doit être très très simple. Alors là, j'ai deux options, soit je prends des questions directement, soit je parle de notifications push. Deux minutes, notifications push. C'est parti. OK, au niveau du client, on a vu, quand on lance l'application, ce qu'il se passe, c'est que le client va demander au service de Google de s'enregistrer, et dire, je suis prêt à recevoir des notifications. C'est le code qui est ici. Donc dans Android, il y a des caches qui aident à faire ça. Donc ça, c'est déjà dans la stack Android. Donc ce qu'on demande, en fait, c'est de créer un token au service ici. Et ce qu'on passe, c'est une clé d'API, une configuration, qui est générée grâce au service de Google. On peut y aller, créer une clé et récupérer ça. Donc après, on a vu qu'une fois qu'on récupère ce token, on l'envoie au serveur pour que le serveur soit capable, après, de nous envoyer des notifications lui-même. Donc ça, c'est ce qui se passe ici. Et tout à la fin, on dit, voilà, notifications. Donc ça, c'est un système dont je n'ai pas parlé, mais qui dit qu'il peut y avoir des channels ou des discussions dans les notifications. Par exemple, recevoir que les notifications d'un certain type. Mais là, je me suis enregistré sur tous les types. Au niveau de la base de données, parce que c'est elle qui va finalement initier le calcul de franchissement de barrière. On a envie de détecter quand on reçoit une nouvelle position, si cette nouvelle position franchit une barrière ou pas. Qu'est-ce que c'est, donc, un franchissement de barrière ? C'est la nouvelle position est à l'intérieur, et celle juste d'avant, elle est à l'extérieur. Donc c'est exactement ce qui se passe dans cette requête ici. Je vais itérer sur mes fences, et je vais calculer, OK, est-ce que ma nouvelle position est à l'intérieur de cette fences, et est-ce que celle qui est juste avant, elle est à l'extérieur. Et là, on voit encore une fois, on a des méthodes de post-GIS, comme ST-contains, qui va calculer l'inclusion d'une géométrie dans une autre. Donc, est-ce que ma position est à l'intérieur du cercle que j'avais sur la carte ? Voilà. Au niveau du serveur, donc, ce qui se passe quand on se rend compte qu'il y a eu une peine qui a été traversée, on va simplement envoyer du JSON au serveur Google, et lui dire, voilà, ma clé d'API c'est ça, et je vais envoyer un message à tel utilisateur, et c'est ce qui va se passer en fait ici, donc on fait une petite requête HTTP, on l'envoie au serveur Google, et le client reçoit un message, donc ça paraît être dans une classe spéciale qui suffit d'hérité, on reçoit le message, et après on fait un peu ce qu'on veut. Donc là, il y a du log, et après, ce que je fais, c'est que j'envoie un petit message à l'interface utilisateur pour lui dire, bah, affiche quelque chose, et en l'occurrence, c'était le petit bandeau qu'on a vu en bas qui disait, qui affichait le contenu du message. Voilà ! C'est parfait. Applaudissements 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 Et pourquoi utiliser un serveur Google. Est-ce qu'il y a pas de équivalents, comme sur les html, et des websockets, etc, pour faire la modification ? discussions Un poste mobilier des WebSockets, c'est possible. Par contre, au niveau du audit, il faut faire attention parce que la connexion Internet n'est jamais garantie. Donc ça, il faut toujours prendre en compte quand tu développes une application Android. On ne peut pas te garantir que l'application Internet est disponible. Et si par exemple, tu n'as pas Internet, quand ça va se passer à une WebSockets, tu vas devoir un peu dire si ça se passe, imagine, d'un côté comme de l'autre. Et du coup, ça va te faire un peu du tout en plus. L'avantage de l'inspection push, c'est que s'il n'y a pas de réseau, ça attend, ça reçoit automatiquement, quand on reçoit... Bon voilà, tout ça, c'est l'élo automatiquement pour toi. Et si tu n'as pas envie de passer par le serveur Google, je peux réimplémenter le protocole qui est OpenSource, c'est XLPP, donc ce n'est pas très compliqué. Alors, pour la démo, je l'ai créé dans la base, donc il y a deux fonctions dans PodGIS qui parlent de faire ça. La première, c'est celle qu'on a vue pour créer un point. Donc je crée un point au centre de cette zone. Et après, une fonction qui s'appelle STBuckler, tu crées en fait une marge autour. Donc si tu fais une marge d'un radius fixé autour d'un point, ça te fait un cercle. Quand tu te demandes ça, ça te crée donc cette géométrie de cercle du disque qui est plat. Et après, tu peux calculer l'intersection et dire par exemple, est-ce que mon point est contenu dans ce disque. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que je l'ai créé directement dans PodGIS, dans PgAdmin. Et après, tu pourrais tout à fait imaginer un contrôleur, un service qui te permet à des fonceurs de créer ça d'une manière. Mais là où il y a des mots, ce que tu voyais sur la carte, c'était juste pour indication. Il n'y avait aucune communication sur les paces sur le client du serveur. C'était vraiment le serveur qui excluait l'intersection. C'est pas vraiment une question, mais c'était tout un conseil. J'ai vu que vous aviez implémenté le MOC, en fait, des positions GPS à la main. Et en fait, vous pourriez utiliser l'optique, c'est une petite appli qui simule des trajets GPS. J'utilise l'API visuel pour bloquer. Ça existe déjà, en fait, dans le kit de développement. Mais tu peux aller voir dans le code de fonctionnement. Le point, il se déplace point par point, en fait. Ah oui, mais ça, c'est parce que... C'est pas un fluide, comme un camion ou un courant ou... Ouais, parce que moi, c'est décidé justement que le fixe, il arriverait toutes les 2 secondes et que sa nouvelle position, c'était ça. Après, tu peux tout à fait imaginer un fixe toutes les, je sais pas, une demi-seconde et ça fera un mouvement fluide sur l'écran. Voilà. Ou alors, imaginez que ton point, il se déplace de manière fluide, une demi-seconde. Ça, c'est juste de l'interface. Une dernière question ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Merci.